Histoire 1. A-L-A-L pour rejoindre le groupe. A-L-A-L. Bonjour à tous. Bienvenue dans le groupe. Puis-je connaître vos noms ? Je m'appelle Brad. Je m'appelle Bruce. Vous pouvez m'appeler Maya. Waouh ! Joli nom. Je m'appelle Léa. Brad a l'air mignon. Quel âge avez-vous ? J'ai 15 ans. Moi aussi. Moi aussi ? Je suis la plus âgée ici. 16 ans. D'accord. Maintenant, jouons à quelque chose. D'accord, ma belle. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit ? Oups ! Désolée. Je veux dire... Tu es mignonne. Mais je ne peux pas jouer maintenant. Pourquoi ? Je suis occupée. D'accord, je suppose. On peut t'attendre, Bruce ? Non. Pas la peine. Hum. Comme tu veux. Jouons à Hobie. Tout le monde est d'accord. Après une heure. Je vais préparer le déjeuner maintenant. Je reviendrai peut-être après deux heures. Ok. Ne prends pas trop de temps. Oui, j'ai compris. À bientôt. Léa est sortie. Léa. Oui, maman. Tu as joué à Roblox sans moi ? Oui, je l'ai fait. Je veux jouer avec toi. Je ne pense pas pouvoir prendre cette décision. Mes amis ne veulent pas d'étrangers dans le groupe. Mais je ne suis pas une étrangère. Je suis ta sœur. Laisse-moi jouer. Non. Arrête de crier. Quel mal de tête. Léa, laisse-la se joindre à toi. Mais Olivia est si ennuyeuse. Elle va être impolie avec mes amis. Je m'en fiche. C'est ton problème. Fais ce que je dis ou j'active le mode maman asiatique. Très bien. Ah ah ah. Merveilleux. Maman me protégera toujours. Peu importe. Petite fille folle. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est bon. Je suis désolée. Retour au jeu. Je suis de retour. Bienvenue, jolie fille. Oui. Merci. Je viens de me disputer avec ma mère. Quoi ? Pourquoi ? Ma sœur ennuyeuse voulait se joindre à nous, mais je n'étais pas d'accord. Alors on s'est disputé. C'est bon. Laisse-la se joindre à nous. Oui, c'est vrai. Je pense que ce ne sera pas un problème. Une autre fille, hein ? Ma sœur n'a que huit ans. Dois-je leur dire la vérité ? Et ? Tu es encore là ? Oui. Je pense que nous devrions lui donner une chance. Ajoute-la. Je veux être en désaccord. Mais peut-être que mes amis penseront que je suis une mauvaise sœur. Aise. Olivia a été ajoutée au groupe. Merci de m'avoir ajoutée. Ce groupe doit être plein de garçons. Maya est une fille, ah ! Je me fiche de Maya. Ce n'était pas très gentil. Peu importe. Au fait, je m'appelle Olivia. Laisse-moi te dire leur nom. Ces deux garçons s'appellent Brad et Bruce. Et cette fille, c'est Maya. Oui. Ravi de te voir. Ton avatar est mignon. Tu veux me parler en privé ? Peut-être que nous en saurons plus l'un sur l'autre. Merci, mec. Mais je veux d'abord parler à Maya. C'est bon ? Comme tu veux. Maya. Parlons en privé. Pas de problème, je suppose. En chat privé. Qu'est-ce que tu veux me dire ? C'est très important. Tu devrais le savoir. Tu sais quoi ? J'écoute. Pendant ce temps, le reste du groupe. Ils mettent tellement de temps. De quoi parle-t-elle ? Personne ne peut le savoir, ah ! Attendons encore un peu. Nous sommes de retour. Oui. Vous avez mis si longtemps. De quoi parliez-vous ? Ne t'occupe pas de ça. Ouais. Ce n'est pas ton problème. Ma sœur. Vous voulez jouer à quelque chose ? Jamais, ah ! Personne n'aimerait jouer avec toi. Maya. Pourquoi tu dis ça ? Quelque chose ne va pas. Je vais très bien. Le problème, c'est cet affreux hamster là-bas. Quoi ? Qui ? Comprends-le toi-même. Et tu dois aussi savoir ceci. Brad est à moi. Personne ne peut me le voler. Quoi ? Je ne suis pas ton petit ami. Elle m'a dit qu'elle t'aimait bien. Mais ça ne doit jamais arriver. C'est dégueulasse. Et... Ça suffit. Arrête d'intimider Olivia. Viens avec moi. Oui, monsieur. Protège-moi. Uh-uh. En chat privé à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est ça. Maya a agi bizarrement. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Je pense que c'était très intéressant. Ah. Laisse-les se battre. Tu es fou, Bruce ? Désolé. Je plaisantais. Je n'ai rien à dire. C'est gênant. À bientôt. Je m'en vais. Brad ? Ouais. Tu me trouves moche ? Non. Je ne le pense pas du tout. Même si je n'ai pas encore vu ton visage. Bruce, je ne te le demandais pas. Je suis désolé. Léa a trouvé Maya et lui a demandé quelque chose. Tu es là. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce qui s'est passé. Je sais très bien que tu n'es pas une fille impolie. D'accord. Je vais te le dire. Mais s'il te plaît, ne le dis pas à Olivia. D'accord. Tu peux me faire confiance. S'il te plaît, dis-moi tout. Olivia essaie de me faire chanter. Quoi ? Vraiment ? Je n'ai aucune raison de mentir. Ouais. Je pense que c'est pour ça que tu as agi si grossièrement. Tu vois ? Tu viens de commencer à comprendre le problème. Mais quel est son but ? Elle aimait bien Brad et voulait son attention. C'est pourquoi elle a essayé de faire de moi une mauvaise personne. Pour que Brad ait pitié d'elle et se soucie davantage d'elle. Et toi, qu'en penses-tu ? Aimes-tu Brad ? Je l'aime bien. Je pense que Brad choisira Maya plutôt que moi. Comment t'as-tu fait chanter ? Elle savait que j'aimais tellement mon chiot. Elle a dit qu'elle enlèverait mon chien et le vendrait à des buveurs. Tu sais quel âge elle a ? Non. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as été menacée par une gamine de 8 ans. En plus, elle ne connaissait même pas ton adresse. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Quoi ? Vraiment ? Bien sûr. Je suis sa sœur. C'est encore plus que suffisant. Retour au groupe de discussion une fois de plus. Pourquoi Maya est-elle encore là ? Je te vire d'ici, Olivia. Quoi ? Tu oses le faire ? Eh ? C'était grossier. Rajoute-la. Non. Et ne la laisse pas te piéger. La vérité, c'est que Olivia a forcé Maya à agir grossièrement. Pourquoi dois-je te faire confiance ? Tu me feras confiance quand tu sauras qu'elle n'a que 8 ans. Quoi ? Tu te moques de moi ? Non. Et je suis sa sœur. Regarde ça. Léa montre à Brad la preuve que les deux sont sœurs. Jésus. C'est dingue. J'ai failli tomber amoureux d'un petit enfant. Et la loi va m'envoyer en prison. Oui. Elle a fait tout ça parce qu'elle avait le béguin pour toi. Elle voulait que tu aies pitié d'elle et que tu la protèges. Et je pense que tu devrais donner une chance à Maya. Quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle m'aime ? Je t'aime bien, Brad. Léa. S'il te plaît, sors avec moi. Non. Qu'est-ce que tu dis ? Maya et Brad seront bientôt un couple. Alors tu ne penses pas qu'on devrait faire la même chose ? Je veux dire. Pourquoi on ne sortirait pas ensemble ? Désolée, mais je ne t'aime pas. Emotional, damn it ! À bientôt. Bruce a quitté le jeu. Un garçon fou. Je t'aime bien, Léa. Que as-tu dit ? Sérieusement ? Oui. Je le pense vraiment. Ok. J'ai compris. Au revoir. Léa. Peux-tu sortir avec moi, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Ce serait avec plaisir. Super. Merci, belle fille. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois vérifier quelque chose. D'accord. Je peux attendre. Dans la chambre de Olivia. Ah oui. C'est si gentil, mon oursan en gélatine. Parce que je t'aime. Veux-tu écouter la chanson que je t'ai écrite ? Oui, bien sûr. Dis-moi. Ce n'est peut-être pas. Le bon moment, je ne suis peut-être pas le bon. Mais il y a quelque chose entre nous. J'ai envie de dire. Parce qu'il y a quelque chose entre nous. Tu me manques plus que tout autre. Je t'aime plus que tout autre. J'ai besoin de toi plus que tout dans ma vie. Je te veux plus que tout dans ma vie. Ah oui. Quel fils adorable. Ce n'est pas la voix de Bruce ? Vous sortez tous les deux ensemble ? Quoi ? Comment oses-tu me harceler ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu le sauras bientôt, ma sœur. Dis bonjour à ma hache. Oh, mon Dieu. Range ce truc. Jamais. Et même maman ne peut pas te sauver. Parce qu'elle n'est pas là. Fuis. Eh ? On se tient juste là. Léa a couru dans sa chambre et a fermé la porte à clé. J'ai réussi. Et j'ai aussi fermé la porte à clé. Je suis en sécurité. Es-tu sûre de cela ? J'ai toujours ma hache. Et je viens pour toi. Oh non. Sors d'ici. Oh non. La porte sera bientôt cassée. Dois-je abandonner ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Quel est ce son ? Éteins-le. C'est fini, ma sœur. Super. Pendant ce temps, Brad et Maya. On n'a pas vu Léa depuis trois jours ? Oui. Ça fait longtemps. J'espère qu'elle va toujours bien. Il faut qu'elle aille bien. Et j'ai quelque chose à te dire. J'ai eu tort envers toi. Et maintenant mon karma est que je suis amoureux de toi. Tu te moques de moi ? Tu es si mauvais, Brad. Tu vas trahir Léa ? Oui. Je voulais juste te dire la vérité. Mais ce serait merveilleux si tu acceptais de m'aimer. Mais je t'aime tellement. Tais-toi, Brad. Tu ne mérites pas mon amour. Laisse-moi et Léa tranquille. Maya est partie et n'est jamais revenue. La fin. Histoire 2. Bonjour, papa. Oui. Bonjour, ma chère. Tu as bu ? Non. Pourquoi tu me demandes ça ? Rien. Je demande juste. S'il te plaît, ne romps pas ta promesse. Je ne veux plus jamais que tu boives. Oui. Je sais. D'accord. Je peux sortir un peu ? Oui. Vas-y. Je reviendrai bientôt pour t'aider à préparer le déjeuner. Ce serait super. Avant l'heure du déjeuner. Je suis de retour. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Ce n'est pas grave. Le déjeuner est prêt. Waouh ! Des pâtes. Je vous remercie. Merci. Mais pourquoi ne m'as-tu pas attendu ? Parce que je ne voulais pas que tu brûles la cuisine. Ah ! Tu es mauvais en cuisine. Oh, papa. Tu me rends timide. D'accord, je suis désolé. Mangeons. Après le déjeuner. Prends ta pause ou joue à quelque chose, ma chère. Je vais laver les assiettes. Non, papa. S'il te plaît, laisse-moi faire. Comme tu veux. Le lendemain. Bonjour, ma chère. Je vais préparer quelque chose pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux ? Des crêpes au bacon avec du sirop d'érable, s'il te plaît. C'est exactement ce que je viens de préparer. Oui. Merci. Prenons le petit déjeuner ensemble, papa. Ce n'est pas possible. Je vais travailler tout de suite. Quoi ? Mais c'est encore très tôt. Je sais. Mais j'ai une réunion importante aujourd'hui. Quand tu auras fini de manger, mets les assiettes dans le lave-vaisselle. Et ensuite, va à l'école. Tu ne veux pas être en retard, n'est-ce pas ? Oui. C'est vrai, papa. C'est bien. Je vais travailler maintenant. Au revoir, Kaz. Au revoir, papa. C'est bien qu'il ait arrêté de boire. Je suis si fière de mon père. Kaz a terminé son petit déjeuner et est prête pour l'école. Je vais à l'école maintenant. À son école. Bonjour, Kaz. Bonjour, Nora. J'ai une grande nouvelle. Mon père ne boit plus. Ouah ! C'est merveilleux. J'ai aussi aidé mon père à arrêter de fumer. Entendre de bonnes choses rend ma nouvelle journée vraiment géniale. Tu veux venir chez moi après l'école ? Je n'ai aucune raison d'être en désaccord. L'heure de l'école est terminée maintenant. Allons-y. Ok, ma belle. Elles sont entrées dans la maison. Papa. Je suis là à la maison. Et mon ami est là aussi. Papa. Où es-tu ? C'est bizarre. Il ne répond pas. Peut-être qu'il n'est pas à la maison. Je le pense aussi. D'accord. Mangeons quelque chose en l'attendant. J'ai faim. Oui. Moi aussi, j'ai faim. Allons à la cuisine. Nous allons préparer quelque chose. D'accord. Laisse-moi te donner un coup de main. Ouah ! Super. Allons-y. Elles ont fait des biscuits. Plus de biscuits. Et heureusement, je n'ai pas brûlé la cuisine. Ah ! Oui. Peut-être que ton père t'a seulement taquiné. D'accord. Allons dans ma chambre. Nous jouerons à Roblox ensemble. Bonne idée. Quelqu'un vient d'ouvrir la porte. C'est peut-être mon père. Allons voir ce qu'il en est. D'accord, case. Papa. Bienvenue à la maison. Bonjour, monsieur. Monsieur, tu rentres si tôt aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ta voix ne sonne pas bien. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ? Non. Je vais bien. S'il te plaît, ne me cache pas, papa. Je sais que tu mens. Tais-toi. Ne sois pas insolente. Pourquoi dois-je te mentir ? Papa, pourquoi t'énerves-tu ? Je m'inquiète juste pour toi. En plus, mon ami est ici. Ton ami n'est rien d'autre qu'un petit rongeur. Vous êtes tous les deux des parasites. Quoi ? C'est encore plus qu'il n'en faut. Pardon, monsieur. Nora, attends. Je suis désolée. Tu peux la suivre si tu veux. Je ne vais pas te retenir. Comment as-tu pu ? Case a suivi son ami. Nora, je suis désolée pour mon père. Il n'allait peut-être pas bien. Ne t'occupe pas de lui, s'il te plaît. Il a été tellement grossi avec moi. Je sais. Même moi, je ne pouvais pas l'accepter. Je lui demanderai quand il sera calme. Je suis sûre qu'il te présentera ses excuses. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. À plus tard. Aise. Que lui est-il arrivé ? Je dois rentrer chez moi. Retour à la maison de Kaz. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bouteilles de vin par terre. Il a dit qu'il avait arrêté de boire. A-t-il recommencé à boire ? Je reviens chercher mon sac. Je l'ai oublié ici. Oh, qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez lui. Il a encore bu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Oh non ! C'est grave. Et il n'est même pas à la maison maintenant. D'accord, je vais rester ici avec toi. Tu as besoin d'aide ? Ou tu as besoin de me dire quelque chose ? Je comprends. Ma mère était décédée depuis dix ans. Et aujourd'hui, il y a dix ans, c'était ce jour-là. Mon père n'a pas pu le supporter et est devenu une personne anormale. Parfois, il pouvait être gentil. Mais à d'autres moments, il pouvait être un homme grossier. Aise. Je ne sais même pas quoi faire. D'accord. J'ai compris. Tu ne m'as jamais dit ça avant. Je suis tellement désolée pour toi. Merci, Nora. Deux heures plus tard. Oups. Il est assez tard maintenant. Mais mon père n'est pas encore rentré. Ce n'est pas grave. Je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'il revienne. Merci. Je viens d'entendre que quelqu'un a ouvert la porte. Peut-être qu'il est revenu. Sors par cette porte. D'accord. Au revoir. On se voit demain. D'accord. Bienvenue à la maison. Qui était là ? Personne. C'était juste un chat. Et je pense que tu as besoin de mon aide. Je t'aime, papa. Je sais que ma mère te manque. Elle me manque aussi. J'espère que tu m'aimeras à nouveau et que tu arrêteras de boire. Et je crois que c'est ce que maman attend de nous. Tais-toi. Tu ne sais rien, Kaz. Et tu n'es rien d'autre qu'une erreur. Nous nous attendions à ce que tu deviennes une fille bonne et intelligente. Et maintenant, tu nous laisses tomber. Je te déteste tellement, Kaz. Papa. Arrête d'être méchant avec moi. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Amir a giflé sa fille. Aïe. Uhu. Ça fait mal. As-tu oublié nos bons souvenirs ? S'il te plaît. Pense Y. Tais-toi. Tais-toi. J'ai essayé si fort d'oublier ses souvenirs. Amir a encore giflé sa fille. Papa. Même si tu continues à me gifler, je t'aime toujours. Tu es mon père. C'est ce que tu penses, Un. Mais je te déteste toujours. Et c'est ma vraie nature. Non. Ce n'est pas toi. Dis-moi ce qui est arrivé à ma mère. Tu veux vraiment savoir, Un. Oui. S'il te plaît, dis-le-moi. D'accord. Je ne peux pas cacher la vérité pour toujours. Mais c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-le franchement. Nous nous sommes disputés. Et quand j'ai perdu le contrôle, j'ai essayé de jeter une personne contre le mur. Mais la personne l'a frappé. Quoi ? Oh non. Tu es si méchant. Je te déteste. Va en enfer. Prends-moi ma mère. T'es vraiment un hypocrite. Hé. Ne m'insulte pas. Sinon, je vais activer le mode bête impitoyable. Quoi ? Père a giflé Kaz un nombre incalculable de fois. Je n'ai pas peur de toi. Kaz s'est défendu. Tu es un dur à cuire. Ils se sont battus. Tu n'en as pas eu assez ? Tu m'as fait saigner. Tu le mérites. Es-tu prêt à rencontrer ta mère ? Et dis-lui que je la salue. Je la vengerai. Coup de pied sauver Kaz. Mon père est un tel diable. Je ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut. Kaz a essayé d'appeler la police. Ici le 911. Que pouvons-nous faire pour vous ? S'il vous plaît. Envoyez de l'aide. Mon père me traque. Je me cache dans le sous-sol. D'accord. Mais nous avons besoin de votre adresse. 888 rue du Silverfish. S'il vous plaît. Dépêchez-vous. D'accord. Nous connaissons cet endroit. Et on arrive. S'il vous plaît, prenez quelque chose pour vous défendre. On arrive. Dépêchez-vous. Il arrive si près du sous-sol. Ok, ok, ok. D'accord. Restez calme et silencieux. Nous allons vous protéger, d'accord ? Oups. Ce n'est pas bon. Quoi ? Et ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Amir a trouvé sa fille. Oh. Je t'ai trouvé. Papa. Je t'en prie. Épargne-moi. Non. Cela n'arrivera pas. Tu vas bientôt rencontrer ta maman. Papa. Non. Qu'est-ce que tu gagnerais à faire ça ? Tais-toi. Une fille stupide comme toi ne comprendra jamais. Un dernier mot ? Tu es diabolique. Vieil homme. Tu n'es plus mon père. Tu es un démon. Hé ! Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Une policière ? Je suis arrivée à Point-Nommé. Votre jeu est terminé. Vous allez en prison. Urg. Oh, mon Dieu ! La fin.